Musique Hello hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu différente parce qu'il s'agit d'un petit haul créatif Alors on commence avec ce bloc de 10 feuilles aquarelles de chez Babou Alors si vous me suivez sur Instagram vous connaissez peut-être déjà mon avis sur ces feuilles Et alors les feuilles sont vraiment très épaisses Elles ont vraiment un aspect cartonné pas vraiment feuille Donc pour l'aquarelle c'est pas tip top Mais du coup évidemment sous le poids de l'eau elle ne gondole pas Mais il y a un autre problème et pour vous montrer ce problème je vais utiliser un gros pinceau que j'ai acheté chez Sostreign Green Qui lui pour le coup est très bien Donc là sur mon pinceau il n'y a que de l'eau et vous pouvez voir petit à petit que l'eau tâche le papier Et ça pour du papier aquarelle c'est franchement pas terrible Donc ce papier là je ne le conseille pas vraiment pour l'aquarelle A la limite pour faire du dessin pourquoi pas pour l'aquarelle non En ce qui concerne le pinceau ce que j'aime bien c'est qu'on peut faire des gros traits en l'écrasant Et des traits plus fins en utilisant la pointe Je l'utilise énormément pour l'aquarelle et je l'aime beaucoup Ensuite chez Action j'ai acheté ces trois stylos feutres calligraphie avec trois tailles différentes Et en fait la pointe est carrée ce qui permet d'avoir une écriture fine et une écriture beaucoup plus large en fonction de l'inclinaison du feu Donc je les aime bien mais j'avoue ne pas trop utiliser les deux plus grosses mines J'utilise principalement celle de 2 mm Toujours de chez Action j'ai acheté ces feutres à alcool Alors c'était un lot de trois, ce sont mes premiers feutres à alcool et j'en suis plutôt satisfaite Il y a une mine fine et une mine beaucoup plus large, un peu carrée Et alors lorsqu'on passe plusieurs couches avec le feutre, on ne voit pas les traces de feutres comme avec un feutre traditionnel Donc ça, ça me plaît bien, c'est aussi le principe du feutre à alcool Et puis je vous ai écrit les références des couleurs des feutres si jamais il vous intéresse Ensuite sur Amazon j'ai trouvé plusieurs fausses fleurs qui ne payent franchement pas de mine Ça se voit de loin que ce sont des fausses fleurs Surtout les premières que je vous montre qui sont en plastique En plus, quand je les ai reçues, il y avait beaucoup de fleurs qui étaient vertes Et que j'ai dû peindre en blanc pour que ça soit un peu plus réaliste, un peu plus joli Et il y a aussi des petites fleurs sans feuilles en tissu Assez simples, assez jolies Et j'en avais donc 50 dans le paquet, donc c'est plutôt pas mal Et comme vous pouvez le voir, il y a un trou tout le long de la fleur Donc on peut y faire passer un fil à travers Le dernier item est un ruban de feuilles vertes en tissu Et donc pour ces trois fleurs, j'en ai eu pour 8,80€, frais de poids compris Donc c'est quand même franchement pas mal niveau prix Et donc avec ce lot de fausses fleurs, j'ai créé une couronne de fleurs Donc oui, ça se voit que ce ne sont pas des vraies fleurs Mais en les combinant, je trouve que le résultat est quand même assez sympathique On retourne maintenant chez Sostrad Green avec ses deux stylos gel Donc j'ai choisi le lot avec un stylo bleu et un jaune Mais il y en avait un autre avec un prune et un rose pâle Et ma foi, ils sont plutôt bien Ce sont des couleurs très pâles par contre Donc ils ne se voient pas beaucoup sur une feuille blanche Par contre, je trouve que le bleu ne glisse pas ultra bien sur la feuille par rapport au jaune On voit un peu les traces de la bille, enfin du stylo Donc ça, je n'aime pas trop, le jaune en revanche fonctionne plutôt bien Et pour finir, je me suis acheté des lettres pour tampons de chez Sostrad Green encore une fois Donc dans le lot, il y a une plaque avec des lettres et des petits supports pour mettre les lettres Et je suis ultra contente de cet achat Qui franchement ne m'a pas coûté très cher comme vous pouvez le voir Donc le principe est très simple Il faut détacher les lettres de la plaque et les mettre sur les supports Et puis ensuite, on met les lettres dans l'encre et puis on tamponne Ça, je pense que le système du tampon, vous avez compris Et puis il y a des choses que j'aime beaucoup Comme le fait qu'on puisse tamponner des mots entiers Et pas lettre par lettre Parce que les supports, en fait, peuvent s'emboîter et se désemboîter super facilement Donc ça, c'est ultra pratique Et en plus de ça, il y a beaucoup de lettres dans le lot par exemple Il y a plusieurs E Donc pour écrire des mots entiers, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus logique Il y a des majuscules, il y a des signes de ponctuation Donc c'est assez complet Bref, j'aime beaucoup, beaucoup ce petit goodies Et je vous le recommande si vous avez un magasin Sostrad Green peut être chez vous Et donc voilà pour ma première vidéo haul J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et à mettre un pouce en l'air pour me le faire savoir Et puis en attendant ma prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram Bye